Sous-titrage ST' 501 Les carpes géantes y nagent paisiblement. Ce lac, on devait le pêcher pour Roam III, mais le destin en avait décidé autrement et nous avions dû annuler notre venue pour finalement la repousser d'une année. Une année devenue une éternité, tant nous rêvions d'étendre les lignes, ensemble, avec Mamat, et où la capture d'une carpe démesurée venait hanter nos esprits. En cette année 2022, nous allions enfin pouvoir le pêcher, entre potes, la caméra au poing, en mode aventure, dans un pays que nous aimions de plus en plus, l'Espagne. Suivez-nous pendant cette session de deux semaines, pour les bons moments, mais aussi pour les moins bons, qui sont venus rythmer notre quotidien sur ce lac d'exception. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec Mamat, c'est un projet qu'on prépare depuis presque un an maintenant, depuis que l'année dernière je suis allé avec Jocelyn, Jean-François et Claude, et quand je suis revenu avec toutes ces images, Mamat il était comme un fou, et puis c'est un lac, ça fait des années qu'il a envie de le pêcher. Donc on a décidé de venir le pêcher cette année, en 2022, on est au début du mois de mars, et on a décidé de venir deux semaines, tout simplement à l'attrape de poissons, déjà pour que Mamat il attrape ses premières carpes de Rihanna, parce que c'est pas facile non plus, et après dans un deuxième temps, essayer d'attraper une grosse carpe, parce qu'ici c'est très réputé pour les grosses communes, il y a aussi des très belles foulies, etc. On avait prévu vraiment ça, on était excités toute l'année, vraiment on n'en a fait qu'en parler, et puis on a fait de la préparation pendant plusieurs mois, réunir le matériel, checker tout, les moteurs, les thermiques, préparer les licences, les appâts, les Tiger, enfin bref, il y a tout un ensemble à en penser, parce que tu pars deux semaines en autonomie, donc il faut vraiment penser à tout, rien oublier à la voiture, parce que vite ici à Rihanna, dès qu'on part de la mise à l'eau, il y a vite deux, trois, quatre heures de bateau, pour trouver un poste sympa et pour revenir à la voiture, donc il ne faut vraiment rien oublier, et c'est quelque chose qui était très important, et là je pense qu'on était vraiment prêts à pouvoir partir ce 12 mars exactement. Donc on fait la route, ça se passe plutôt bien, nous habitant à Perpignan, on n'habite vraiment pas loin, pour pouvoir arriver en début d'après-midi à Rihanna, parce qu'en fait ils avaient prévu vraiment une météo pourrie pour le dimanche, et on voulait arriver le samedi pour pouvoir simplement s'installer sur un poste, et pouvoir passer le dimanche et pêcher, pas qu'on puisse galérer le dimanche sur l'eau, avec de la pluie et du vent, donc on voulait vraiment trouver un poste le samedi. Et là, notre grande surprise, le lac est vraiment blindé, mais quand je dis blindé, c'était vraiment impressionnant, honnêtement on était presque déçus avec Mama d'être là, parce que le secteur qu'on avait sélectionné de pêcher, il était full en fait, le haut du lac où c'est censé retrouver beaucoup de poissons, était vraiment vraiment blindé, bon on a appris par la suite qu'il y avait une compétition, il y avait un enduro, et que le dimanche ça allait se vider. Donc en fait ce qu'on a fait, on l'a pris cool, et le samedi soir on s'est en fait calé juste à côté de la mise à l'eau, et en fait tout le monde se pêche loin de la mise à l'eau, mais nous on a vu en chargeant les bateaux, des poissons sautés très très près de la mise à l'eau, donc on s'est mis sous le pont de Oriana, et on a pêché là la première nuit, on a vu un bon nombre de poissons sauter, vraiment on s'est dit, bah merde, en pêchant à côté de la mise à l'eau, on va quand même pas faire un poisson sur un poste qu'on n'a pas prévu. T'es content Kiki ? Hein ? T'es content ? Pas le plus heureux. C'est paradis, on est sous un pont, on a le poste le plus pourri du lac, mais on est heureux. Le plus bruyant, le plus accessible sur un... On a fait 200 mètres de thermique, on a trouvé notre poste. Bon, la magie n'a pas opéré, parce qu'on n'a pas fait de poissons. Comme prévu, tout s'est libéré, il y a beaucoup de personnes qui ont bougé le dimanche, donc il y a eu beaucoup de postes qui se sont libérés, et donc on a décidé de partir et de monter tout en haut du lac, vraiment. On a rejoint d'ailleurs Samir, qui était en haut, qui est depuis quelques jours, et qui faisait une super session sur le haut du lac, et nous, on s'est mis 600 mètres à droite de lui. Donc c'est un poste qui est complètement inaccessible du bord, et limite en bateau, en fait, on s'est fait une trouée, et on s'est fait un passage, en fait, pour avoir accès avec les bateaux, sur une distance d'environ 80 mètres. Donc c'était déjà une grosse galère. On a vu deux suites du poisson sauter, donc c'était plutôt bon signe. On s'est mis d'accord sur une stratégie commune, donc on pêche en deux fois deux cannes. De toute façon, ça ne sert à rien d'en mettre plus, parce que, bon, on a fait uniquement des recherches de toutes petites trouées. Donc c'est une pêche assez précise, pas forcément compliquée, mais ça demande du temps pour la dépose des cannes, sachant qu'il y a énormément d'herbiers, et avec les moteurs, c'est... En fait, on ne peut pas utiliser les moteurs, c'est uniquement à la rame. Non, c'est bon. Non, je vais ramorcer la marque. Bon, on valide, alors, celui-là. Regarde. Tu vois, il y a des nouveaux. Là, il y a des nouveaux aussi. Il y a des vieux cratères. On voit qu'il y a des... Je ne sais pas, c'est des coquillages qu'on voit ? Oui, c'est des cailloux, je pense. Je ne sais pas, c'est des coquillages qu'on voit. Je n'ai pas léger. Oui. Elle a deux couleurs. Elle sent rare qu'elle soit comme ça ici. Elle est où je pense à la gamin. Yééééééééé ! Ton premier Carborealda Kikitos ! J'ai joué Kiki ? Ah bah je suis content tu vois. Ah bah voilà ! C'est beau ! Hein ? Et bah voilà, le premier poisson pour moi sur Aurélana. Franchement je suis content, c'est pas un gros poisson mais c'était un petit moment que je voulais pêcher sérieux et là je peux vous dire que je suis vraiment vraiment heureux Et on a fait un poisson aussi en plus cette nuit donc c'est cool 3 touches 3 touches, nouveau secteur, nouveau poste Bon il pleut, on est trempé mais s'il y a des poissons comme ça franchement on s'en fout quoi Donc là c'est une pêche assez éprouvante quand même, on pêche à 2 fois 2 cannes, 2 cannes chacun Et dans les herbiers on peut pas utiliser le moteur, on fait tout à deux parce que tu peux pas faire Par contre c'est Bagdad, là on trouve des trouées et puis c'est un qui rame Et un qui fait Et un qui bruse les cannes Ouais c'est pour ça Boum Elle est longue quand même hein Non je te dis elle est longue C'est là, là il y a eu Ok, là il y a eu Donc, là il y a eu C'est à l'agence Tu fais quoi tu fais comme ça? A gauche C'est à l'argument Oh c'est un criquet ! Et voilà ! Une autre ! Pendant qu'on était en train de poser la canne à Amat qui venait d'avoir une touche, on n'avait pas eu le temps de poser la canne parce qu'on était sur le bateau et on a une autre touche. Une toute petite commune d'Oriana qu'on va lâcher de suite et on va les reposer deux cannes du coup. Quatre touches là depuis deux heures du matin, ça s'enchaîne pourvu que ça dure et qui sait dans le lot peut-être on fera une belle. Hop 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 ! Oh la 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 ! Oh elle est belle ! Elle est dans, si elle est là ! Putain elle fait chier ! Attends vas-y faut que je tire la mèche ! Oh c'était un beau poisson en plus ! Allez allez allez, elle est là ! Recule, recule gros ! Oh elle est juste là ! Oh il faut que je l'épuise à la main ! C'est un bloc ! Putain ! En fait elle est... Attends vas-y 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 ! Vas-y ! Oh la la gros ! C'est un merdier ! Si, 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 si ! Franchement depuis ce matin c'est un carnage là ! Il nous reste une canne à l'eau ! Voilà ! On n'arrive pas à reposer, on est reparti poser ma canne ! Ca déroule ! Lorient il fait son poisson ! Et du coup on allait repartir poser ma canne ! Et ma deuxième canne a déroulé ! Et franchement... Il y a un beau fiche ! Vraiment une belle commune ! C'est le bordel ! Il pleut ! Enfin j'espère qu'il y aura une accalmie quand même ! On est trempé ! On est trempé et puis... Ah elle est magnifique ! Ok ! Et voilà ! Ma première carte sur ce géant espagnol ! C'est pas la plus grosse mais... Je suis vraiment content ! Ca me fait quelque chose ! Ca fait un petit moment que je voulais venir ici ! C'est chose faite ! Et là on attaque plutôt fort avec le lot le début de la session ! La suivante que je vais vous présenter... C'est un autre gabarit ! Et voilà ! Mon deuxième poisson ! Le dernier de la matinée ! Ca fait vraiment plaisir ! Pas mal de touches ! Depuis le début on galère un petit peu avec le lot ! On est sur un poste pas mal ennervé ! Le positionnement des cannes demande beaucoup de... De précision ! Et comme on dit, la persévérance finit toujours par payer ! Et là... Je peux vous garantir que... Si on continue comme ça... Enfin j'espère du coup... C'est que du bonheur ! Bon ! Je vais essayer de vous présenter la commune très énervée ! Et notre première carte... De cette session à Oriana ! Je vais essayer de vous la montrer... Et voilà ! Là je peux vous dire que je suis vraiment très très content ! Parce qu'on sait jamais quand on arrive sur un grand lac... Comment ça va se passer ! Avec mon mat, on a trouvé les poissons ! Puis ça... Ben... Voilà, ça paye ! Il y a du vent, de la pluie... Et des carpes ! Donc on était venu pour ça ! Et j'espère que ça va continuer ! Parce qu'il nous reste beaucoup encore de jours ! Et qu'on va faire des beaux poissons comme celui-ci ! On a fait 5 touches pour 4 poissons ! Donc ça c'est plutôt cool ! Donc c'était vraiment une grosse galère avec les herviers et tout ! Mais on a continué à enchaîner les poissons ! Donc on est vraiment satisfaits de ce début de session ! On a fait en plus quelques poissons d'une taille plutôt correcte ! Donc ça c'est cool ! On voulait assurer vraiment pour le début de la session... On voulait vraiment assurer la prise de poissons ! Ça a abordé le son long ! On garde la cadence ! C'est dur physiquement honnêtement ! On mène 4 heures là ! Je suis à mort moi ! Donc ma mate est mort ! Moi je ne suis pas mieux ! Mais bon ! On est venu pour ça ! Ouais ! Vous pouvez l'oublier ! Allez ! On la remet vite sur l'eau ! Et on va tomber la canne ! Vite ! Allez ! On va chercher ta mère ! Ta grand-mère même ! Ton arrière ! Ton arrière ! Il y en a des arrières grand-mères ici ! Il y en a marre des fistons ! Bim ! Après une journée plus que pluvieuse ! On entame le coup du soir de la plus belle des manières ! Un beau mâle bien vénère encore une fois ! Pris dans les herbiers ! On a pas mal galéré ! Mais bon la voilà ! J'espère que cette nuit ça continuera comme ça ! Et puis maintenant il faudrait les grandes soeurs ! Comment on fait ? Je sais pas ! Bon bah là on a deux touches ! Deux touches ? Tout ça je vais faire ! T'es sûr que t'as une touche ? Ouais ! Regarde ! Regarde ! Ah ouais ! Bon bah je prends ça ou tu veux prendre ? Bah vas-y t'en ta calme ! Hein ? On bosse des merdes ! Bah on bosse des merdes ! Je comprends ! C'est bien c'est belle ! C'est brumeux un peu ! Je sais pas comment on va faire mais... Là on va rigoler tout de suite ! Si on sort le poisson ! Putain ! Merde ! Putain ! C'est le seul gros poisson quoi ! Putain ! Ah bah c'est cuit hein ! Faut 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 ! Ah ouais... Faut ! Tant pis ! ça n'a pas fait quoi bah écoute ce matin au réveil double départ franchement improbable les deux cannes déroulent vraiment mais en même temps lolo lui il a fait son poisson un petit poisson petite commune et moi c'est un gabarit un peu plus correct c'est pour ça qu'on est là des communes c'est un joli fiche et voilà comment bien commencer la journée sur le matin encore un gros combat dans les herbiers doublé avec le lot on est parti chacun de notre côté on a fait les deux fiches dans cette super commune de quoi bien commencer la journée on a repassé les cannes on est confiant les poissons sont sur la zone c'est quel début de la session donc on a espoir et sur la deuxième nuit on a on a continué à enchaîner les touches mais malheureusement on a pas fait le taf nous on a on a décroché trois poissons donc voilà c'est comme ça c'est le risque quand on pêche dans les herbiers c'est voilà c'est la décroche déjà c'est cool on a on n'a pas cassé donc c'est un bon point pour les poissons on sait que il se fait du gros poisson dans le secteur parce qu'on a notre on a dalar elpec qui est en face de nous car la première nuit quand il est arrivé il a fait un poisson de 26 donc voilà on sait qu'il ya beaucoup de poissons nous on a fait le poisson maintenant on veut les on veut les grandes soeurs et du coup là avec le long on s'est concerté on s'est dit pourquoi pas tenter une troisième nuit pousser le pousser le truc et là on n'a plus qu'à croiser les doigts et on espère vraiment vraiment faire ce gros poisson donc c'est très simple ça c'est une canne à la bouillette on a deux cannes à tiger, deux cannes à la bouillette un mensage très léger vraiment au spot parce que là on pêche pour une touche à chaque fois donc on va pas rester sur ce poste là on met vraiment 3,4 bouillettes, une trentaine de bouillettes autour du montage et ça suffit scopex squid avec un mélange de candina de crush parce qu'ici les carpes adorent les tailles granates donc ça fait le taf pour l'instant parce qu'on voit pas de différence entre les touches à la tiger et les touches à la bouillette on fait des touches sur les deux nickel donc je pense que ça a été nettoyé par les carpes parce qu'il y a de moins en moins d'accrocs et c'est de plus en plus propre allez nickel on peut rentrer une belle commune un petit pic d'Oriana pic qui est parfait clôt numéro 4, blowback, tiger net elle est toute rouge, on en fait quelques unes où elles ont la bouche et le ventre rouge on dépend beau fiche ouais c'est cool que ça démarre comme ça donc cette dernière nuit c'est relativement bien passé même si on a fait un peu moins de touches que les deux précédentes on a fait deux poissons un poisson dans la quinzaine, très très joli et noir et le matin juste avant de partir quand on a décidé de changer de poste on a relevé les cannes parce qu'il fallait qu'on aille sur l'eau pour relever les cannes en fait et quand on était en train d'enlever les herbiers des fils la dernière canne qui pêchait elle est partie donc du coup Mamat a pris la canne et a fait un superbe poisson de 18 kg une grosse commune bien ventrue, elle était courte, un peu mal formée mais un super poisson vraiment on était en train de plier et de charger on était sur les bateaux en train de récupérer les lignes improbable et alors ? bah écoute on a été les deux sur l'eau la canne qui déroule, bon on s'est précipité le poisson était tanké dans les herbiers, nous attendait tranquillement et regardez-moi ça quoi, vraiment dernier poisson en pliant c'est la plus grosse je pense que j'ai je pense que c'est la plus grosse, on a vu le vent entre je sais pas comment c'est un joli chiffre bonjour Mamat juste avant de plier, c'est le bordel que ça n'a un peu plus on n'a plus les cannes à l'eau, on n'a plus rien c'était la dernière canne boum juste avant de partir avec le loup on était sur loup en train de remonter les cannes et la seule canne qui restait, bah ma foi elle a déroulé encore un poisson tanké dans les herbiers on a réussi à la sortir et franchement que dire, c'est vraiment un très beau poisson on est super content, ça ne remet pas en question le changement de poste là on va se diriger pour espérer choper encore plus gros que ça en tout cas je suis vraiment heureux, on va faire les photos et puis euh... on se voit après allez changement de poste on y va et puis nous voilà parti à 10h30 le matin pour finalement presque 5h de navigation parce qu'on est descendu très bas sur le lac sur la descente on avait repéré une pointe avec beaucoup d'herbiers et bien nous en a pris parce que de suite quand on s'est installé en fait quand on montait le campement on a vu plein de poissons sauter vraiment très 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 du bord dans les herbiers qui étaient sur les 20-30 premiers mètres et puis juste derrière donc bah du coup on s'est dit que c'était vraiment un bon choix parce que bah quand il y a des poissons qui sautent c'est forcément un peu excitant et c'est toujours mieux que de s'installer sur un poste où on voit moins de poissons et étonnamment la nuit il s'est rien passé on a rien fait et c'est qu'au petit matin gros départ sur la canne des falaises combat du bord et tout et là bam premier poisson sur le nouveau poste c'est le coup du matin là ah ça a déroulé hein ! c'est le coup du matin là ! boum ! c'est ta beau fiche Kiki ! c'est ta beau fiche Kiki ! des grosses communes d'Oriana honnêtement on pouvait pas commencer mieux sur ce nouveau poste stratégie commune hier on a passé beaucoup de temps avec la caméra à chercher les spots et bah là c'était mon tour de prendre la canne et c'est moi qui lève un super poisson d'Oriana mais il compte pour moi comme pour ma mât tu vois donc allez on fait quelques photos on la remet à l'eau et on va reposer cette cam c'est un poisson qui doit faire pas loin des 18 kg honnêtement c'est un super poisson et ma mât qui enchaîne avec une petite commune on replace toutes les cams on remet un peu d'appât vraiment on a pêché ici au spot des poignées de tiger et quelques bouillettes autour à chaque fois et finalement vers minuit je fais une autre touche encore bon bah début de nuit ouais c'est aux alentours de minuit je pense on dormait et puis là grosse touche sur la même canne que ma mât a fait son petit poisson tout à l'heure et là c'est encore un poisson d'un super gabarit je sais pas si t'arrives à voir ma mât on a un stéco ça quand même ouais il y a un sacré fiche là une superbe commune honnêtement bien vieille et tout c'était vraiment super et bizarrement encore une fois on fait rien de la nuit ça a été très très calme et le matin pareil même heure que la veille la canne des falaises qui s'emballe autour de ma mât de prendre la canne c'est la canne c'est la canne qui a déjà poli hier matin on va te laisser te concentrer attends ouais c'est la canne c'est ma canne préférée ça tu es maintenant ouiii elle va aller dedans Encore une super commune de ce grand lac, ça fait plaisir, je peux vous garantir que vraiment c'est des combats de fous, c'est des poissons, mais ils ont tout en fait, ils sont vraiment vraiment magnifiques, c'est des patates, qu'est-ce que t'en penses toi mon gros ? Ah bah moi j'en pense qu'on a bien fait de changer de poste, et après prendre des risques, après dans le haut on a fait quand même quelques belles là-haut, oui on a fait des belles, mais après c'était plus prendre des risques et partir un bout de seule aventure sur des postes qu'on connaissait pas, mais pour l'instant, eh bah je pense qu'on a bien fait de prendre ces postes, hein. Et bah à ton tour Kiki ! Voilà pourquoi on était venus, on le redit à chaque fois qu'on fait un poisson comme ça, mais commune comme ça honnêtement, là on est bien mieux qu'en haut, pour être honnête on respire avec ma mate, on a une grande 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 zone à pêcher, personne aux alentours, 3 poissons entre 17 et 19, mais bon on va pas se plaindre, parce que si on fait que des poissons comme ça honnêtement, c'est que des malades. Ah bah j'ai des grands lacs comme ils disent, nous on sait pas si on dit ça, mais on aime quand même bien les grands lacs. C'est un tube, ça mon pauvre, c'est, regarde ça. Ah c'est des tubes, hein, comme elle est l'eau. C'est ouf, hein, cette morphologie, hein. Depuis le début, avec l'Orient, on a toujours la même stratégie. On arrive sur le poste, on prend 5 marqueurs, l'Orient a une caméra subaquatique, donc en fait, il faut savoir que depuis le début de la session, on n'a mis aucune canne au hasard. Pour nous, chaque canne avait sa chance de faire une touche. Donc on a passé quand même à chaque fois une demi-journée à être sur l'eau, avec la caméra subaquatique, à la faire descendre, à la recherche du moins de radis, des gros infrais, des cailloux retournés, on a trouvé des cassures, on a vu des choses qu'au plomb et à la canne, on peut pas sentir. Donc ça, je pense que c'est un gros avantage. En plus, sur l'équation d'oeuvre, on peut enregistrer les points GPS. C'est un gros plus pour retrouver les spots et vraiment pêcher à chaque fois sur le même endroit. Au niveau des appâts, donc on est parti, il me semble, avec l'Orient, on avait 80 kg de Tiger. On avait beaucoup plus de Tiger que de Bouillettes. Parce qu'apparemment, ici aussi, elles adorent les Tiger. Tout le monde nous dit que les Tiger, c'est un très bon appât pour Oriana. Des Scopex Squid et des Codinuts. Les Codinuts, parce que ça rappelle un petit peu l'aspect crémeux de la Tiger Nuts. Et les Scopex Squid, parce qu'elles attrapent du poisson vraiment partout. Donc sur le premier poste, on a décidé de pêcher en deux fois deux cannes. Donc on a trouvé deux trouées à l'avant. Dans les herbes, on a fait deux micro spots à la Tiger avec vraiment quelques poignées. Ça ne servait à rien parce que les poissons étaient là, donc ça ne servait à rien de mettre des tonnes. Et sur les cannes de plus au large, vraiment derrière les herbiers, on a décidé de faire une lignée entre les cannes de Lorient et moi. De faire une lignée de Bouillettes, en fait. Donc là, on a parsemé un petit peu, pas énormément aussi, on a toujours vraiment quelques poignées, mais sur une lignée pour faire vraiment une trace d'appât. Et ça a payé parce qu'on a enregistré des touches, notamment les plus gros sujets, on les a fait sur ces cannes-là. Voilà, donc sur le deuxième poste, on a fait exactement la même stratégie, sauf qu'on a mis deux cannes en plus. Donc on a fait toujours pareil, la recherche de petits spots, on a mis quelques poignées de Tiger à chaque fois. Sachant qu'il y avait les poissons qui étaient devant nous, ça ne servait à rien, je pense, de mettre des tonnes. Donc voilà, on a fait pareil, exactement la même stratégie. Et les cannes de plus au large, on a fait un amorçage un peu plus conséquent parce qu'on pêchait dans 8 mètres d'eau et on voyait des poissons sauter. Du coup, on avait mis énormément de bouillettes. Malheureusement, en fait, ces deux cannes-là, elles n'ont produit aucune touche, donc ça n'a pas fonctionné. C'est uniquement les cannes au spot qui nous auront permis de faire les carpes sur le deuxième poste. Honnêtement, le champement de poste était pour nous plus que réussi parce qu'on avait fait 5 touches en 48 heures pour 4 poissons avec une moyenne de fou. On avait fait 3 poissons entre 17,5 et 19 kilos. Et là, on a vu qu'il y avait une baisse d'activité. Le vent a changé. On avait un vent d'ouest et le vent est devenu sud-ouest. Alors bizarrement, normalement, un vent de sud-ouest est très bon. Et depuis, il y a moins d'activité, moins de saut. Et donc, du coup, là, on se retrouve à la veille de la quatrième nuit. Et finalement, demain, on bougera. Et puis, je pense qu'on finira la semaine sur le bas du lac dans l'espoir de toucher un gros, gros poisson et une grosse miroir d'Oriana. Bon, ben, on est dimanche, une semaine de pêche. Et on n'avait rien fait la nuit d'avant. Et cette nuit, ça a été assez calme jusqu'à 5 heures du matin. Où on a enfin fait une touche sur un nouveau spot. Où Mamat avait déplacé sa canne. Et on a fait un petit mal. Voilà. Un petit mal d'Oriana. Il est temps pour nous, là, de plier. On va changer de poste. On ne sait pas encore où on va aller. Essayez de voir si on peut faire d'autres poissons. Et si on peut l'avoir, cette big one. Hein, Mamat ? Ah, putain, on l'attend, hein ? Allez, on la remet à l'eau et on plie vite. Allez, c'est parti. Bon, on va, tu en galères ou quoi ? Apparemment, t'as pris l'eau, Kiki. Je suis full l'eau. Full, full, full. Au charme, ravi d'eau en pleine eau. Ouais, je me suis ravi d'aï, je suis trop en panne d'essence. Et moi, ben, je suis plein d'eau. Allez, on écope. C'est bon, on finit les périteies ? Ouais, écoute, hein, on va repartir, on va repartir de partie, hein ? On va voir. J'espère qu'il y a du moteur pour démarrer, du genre. Oh, putain, il y a une merde, ça y est, c'est vide, c'est rechargé. Mais il faut qu'on traverse tout ça, encore. Allez, Kiki ! Et on est remonté en haut du lac, proche du pont. On avait trouvé une pointe qui nous intéressait, qui était libre, parce que la plupart des gens étaient partis du week-end. Ben, il ne s'est rien passé, du coup, on n'a pas fait le bon choix, on n'a pas été bon. Et là, avec le long, on s'est concerté, on s'est dit, il faut bouger d'ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rechargé dans les bateaux. On a traversé, on était à la mise à l'eau. Et cette fois-ci, on a décidé de... Enfin, moi, j'avais envie aussi de voir l'aspect grand du lac, parce que le haut du lac est très poissonneux, il y a beaucoup de poissons. Mais ce n'est pas non plus que ça, Oriana. Il y a vraiment une immensité tout en bas. Donc on a tout rechargé le véhicule. Et avec le lot, on a décidé de descendre en bas. On a trouvé un chemin, mais on a fait, je ne sais pas, une dizaine de kilomètres dans un chemin un peu boueux. On ne savait vraiment pas où on allait. Et du coup, on est sur un poste 4 étoiles, voiture derrière nous. Une plage. Enfin, vraiment, c'est idéal. Le poste est splendide. Ça change vraiment. Je n'ai vraiment pas l'impression de pêcher sur le même lac, en fait. Même si on ne fait pas de poissons ici, je serais content quand même d'être venu sur ce poste, parce qu'on voit vraiment autre chose. On voulait au moins se donner 48 heures dans l'espoir de toucher un poisson, parce qu'on était dans une entrée de baie où les poissons sont censés venir frayer et se réchauffer, parce que c'est une baie moins profonde. Donc on s'est dit que c'était une zone vraiment où les poissons allaient passer. Donc voilà, ce poste n'a pas donné. On a 48 heures sur cette pointe qui sont stériles. Donc forcément, on s'est dit qu'il fallait bouger. Donc le matin, très tôt, on est parti. Il nous voilà parti pour une bonne journée d'exploration en voiture, à faire des chemins et des chemins autour du lac, pour voir des postes et voir si on arrivait à trouver du poisson. Pour vous dire, on a passé 4h30 dans la voiture à tourner autour du lac. Donc on a fait quasiment tout le tour. Et pour finalement finir sur ce poste que vous voyez là, qui est très ouvert et qu'on était déjà venu repérer en fin de semaine dernière. Et là, il y a moins de poissons, mais il y a des beaux poissons. En fait, c'est une zone à miroir et à grosse miroir. Il y a aussi des très, très belles communes. Donc il se fait beaucoup moins de poissons ici. Et c'était pour nous tout le challenge, parce que finalement, la première semaine, c'était très bien passé. Et on voulait, la deuxième semaine, prendre plus de risques et essayer évidemment de faire un poisson un peu exceptionnel du lac. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rendu ici. On avait déjà repéré la zone qui nous plaisait bien. En plus, on a un gros vent de face depuis plusieurs jours qui tape cette berge. On le voit d'ailleurs, l'eau est troublée en bordure. Et il y a quelques herbiers. Vraiment, c'est un poste de pointe qui est très intéressant. Ouais, là, tu vois, ça pêche. Il y a des vieux groins, c'est sédimenté. Là, il y a un groin récent, juste là. Si ça pêche, là, il y a une tâche de cailloux, juste là. Donc voilà, on a placé ci. qui canne vraiment de chaque côté de la bordure jusqu'à la plaine eau en V, en essayant de toucher toutes les profondeurs. Et comme on a fait, canne au spot et canne à la bouillette, à la Tiger. On a essayé de varier les présentations et les appâts pour essayer d'intéresser un maximum de poissons. Et s'il y a un poisson qui se trouve dans la zone, voilà, il fallait qu'on soit prêt à le prendre. Donc avec ma mat, on a choisi d'utiliser deux montages. Comme souvent, quand on pêche ensemble, on a deux montages qu'on aime bien utiliser parce qu'en plus, on partage des départs. Donc c'est une touche sur deux pour ma mat ou pour moi. Donc il faut vraiment qu'on utilise des montages dans lesquels on a confiance et dans lesquels on a l'habitude de pêcher. Le blowback rig qu'on a utilisé avec des hameçons clos, avec de l'armouro link 35 livres et en numéro 4 généralement. Et des hameçons affûtés aussi qu'on a affûtés avec le hook doctor. On l'a utilisé avec l'armouro link et essentiellement sur des pêches de profondeur moyenne entre 3 et 6 mètres parce que l'armouro link c'est une très souple. Et donc, si on ne fait pas bien attention à la tendance à s'emmêler quand on pose dans des grandes profondeurs, c'est pour ça qu'on l'a utilisé sur ce genre de dépose, donc dans des profondeurs modérées et sur des substrats assez mous, type sédiments, vase et sable. Ici c'est plus des fonds sableux. Donc on l'a utilisé sur ces substrats-là parce que la tresse, en étant souple, a tendance à suivre les contours et c'est plus discret que plutôt si on utilisait une tresse gainée, stiff ou alors du fleuro qui aurait tendance à se bomber. Et après, en deuxième montage, un montage qui a toute notre confiance aussi et toujours avec des ameçons clos numéro 4, c'est le Roniclo. Voilà, donc ça c'est un montage que Mamat a eu du mal au début à utiliser mais au fur et à mesure qu'on a pêché ensemble, il s'est mis à utiliser le Roniclo parce que simplement, il a vu qu'il piquait très bien et qu'il était très efficace. Donc toujours pareil, des ameçons affûtées ou au doctor, donc voilà, pour que ça se pique encore mieux. On l'utilisait pour pêcher dans des grandes profondeurs. On a fait des postes où on pêchait entre 7 et 10 mètres. On l'utilisait avec du Fluorolink en 35 livres qui est un fluorocarbone qui est très rigide. Donc essentiellement, parce qu'on ne voulait pas qu'il s'emmêle à la descente. Quand on pêche dans des profondeurs assez conséquentes, le montage a tendance à s'emmêler. Et en utilisant du fluorocarbone, tout simplement, le montage tourne moins et quand le plomb touche le fond, il s'écarte du plomb le montage. Donc ça évite complètement les emmêlements et surtout, ça ramène une meilleure présentation de l'appât sur le fond. Donc voilà les deux montages ici qu'on a utilisé avec confiance et qui nous ont vraiment très bien réussi. Dernière soirée, qui ? Ben écoute, ça y est, après 15 jours à passer sur ce grand lac, dernier apéro, dernière soirée. Vierre locale, tapas. On n'a que du bon là. Là, on n'a que du bon. On ne connaît pas ça. Ça. Et voilà. Une superbe vue. Il ne manque plus que les poissons pour la nuit. Enfin, on espère. Écoute, on... En tout cas, on a passé une bonne session. Ouais. C'était 15 jours... La première semaine, c'était physique parce qu'on a... Franchement, on a fait du poisson quand même. Ouais. Et cette semaine, c'était un peu plus calme. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est les règles des grands lacs. C'est ça. À tout moment, ça peut basculer. Et c'est pas fini ? Et c'est pas fini parce qu'on a encore une nuit, donc... Et on sait que dans cette zone, il y a des gros poissons qui traînent. Après, voilà. Qui tout double. Qui tout double. Allez, en tout cas... Santé, Kiki. Santé, mon gars. Bon, il vient de se passer un truc inespéré. Trois heures avant de partir. Ouais. Parce que là, il est 7 heures. On dirait pas, mais il est 7 heures. Et... Départ. T'as pas entendu ? J'ai pas entendu. J'ai gueulé comme une vache. Putain, hein, t'y a départ. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Grosse... Qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, mais gros, il y a départ. Et gros, départ sur la canne de gauche, là. Non, mais le but, c'est que moi, je le ramène. Et en fait, il se passe rien. J'ai ramené peut-être 20 ou 30 mètres de tresse. Et je te jure, j'avais pas l'impression qu'il y avait un poisson au bout, tu vois. Et en fait, le poisson a élongé la berge. Il est parti au loin. Il est revenu apparemment. Et beau poisson, du coup. Et beau poisson, de nouveau. Donc, ça fait plaisir. Parce que ça fait plus de 96 heures qu'on est capot. Là, beaucoup plus que ça, même. Depuis dimanche dernier, presque une semaine de capot. Après, on a pris des risques, hein. Et puis, finalement, on fait un beau fiche. C'est pas la grosse vache qu'on était venu chercher. Mais finalement, on le savait qu'ici, il y a des plus gros poissons. Et on a fait un beau, beau poisson. Ça, c'est cool. Franchement, comment bien finir cette session ? Ah, grave. Ça donne du bon au cœur. Ah, il est beau, ce fiche, hein. Ouais, il ne voulait pas partir, hein. Il a piqué parfait, non ? Ben, ou moins, mais... Il a piqué bien. Ah, nickel, ça ! Il a piqué bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle fait vraiment plaisir, une superbe carpe. Allez, monte nos lacs, on va la voir cette carpe. Voilà. Boum ! Elle fait plaisir celle-là, une semaine capot, 3 heures avant de plier, on l'a pris à 7h du matin. Sur ta crâne que t'es placée en bordure, écoute, que dire ? Improbable. Improbable, on n'y croyait plus, mais voilà, c'est la magie des lacs. Regarde ça, comment elle est belle. Un gros mal, deux semaines incroyables en tout cas. Ouais. Et on pensait vraiment pas finir comme ça, un poisson du bas du lac. Eh ben écoute, que demander de plus ? Que demander de plus ? Ben là, on plie et... Elle est magnifique, sérieux, la couleur et tout. On pourrait pas mieux finir, je crois. Bravo les gars ! C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501